Quand on peut voler, ça veut dire qu'on n'a plus de barrières, on n'a plus de limites, on n'est plus coincé sur la terre, bloqué sur le sol. Le premier atterrissage était dur. On a rebondi. L'avion était tout léger, il faut sentir l'atterrissage. Alors les premières fois, on ne sent rien du tout. On sent juste l'atterrissage qui est dur. Mais après, on finit par sentir avec l'expérience. J'arrive à l'aéroport une heure avant le vol pour pouvoir préparer le vol avec l'équipage. On a un dossier de vol qui nous indique quel avion on va prendre, combien de passagers on va avoir, la météo sur les terrains. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce métier, c'était en moi. Conduire cette grosse machine qui est plus grosse que moi et qui m'obéit. À faire corps avec la machine, à entrer en communion avec elle. Et on va monter à 9300 mètres d'altitude, en direction de Biarritz. Biarritz est estimé maintenant, dans 40 minutes on va arriver. Quand je suis en l'air avec une grosse machine, tout est calme. Et puis la nuit en particulier, de voir ce ciel et toutes ces étoiles. Des planètes qui tournent en harmonie. Je me dis que ce n'est pas possible que le hasard ait inventé les saisons. Et tout ça pour que ça tourne en harmonie. C'est l'immensité qui me rend tout petit. Et qui me dit qu'il y a un créateur pour ordonner tout ça. Toute cette immensité, je crois, est créée par Dieu pour l'homme. Pour sa progression, pour son bonheur. Sinon, on perd Flanding. Et bien on va se poser 38 tonnes. En flop 5. Quand on va sur Biarritz, on va les Pyrénées. On le voit tous les jours, mais c'est toujours merveilleux. C'est paisible, c'est majestueux. Et ça, c'est un spectacle qui nous apaise. Et qui nous permet d'apprécier encore un peu plus ce métier. On va clôt, flop 5, pas de reverse. On va demander l'aide de son. Je suis pilote de ligne. Je suis un époux et un père heureux. Je m'appelle Fabrice Tron. Et je suis mormon.